... Moi, la conviction que je voulais partager avec vous ce matin, ce que j'appelle, mais très modestement, renouveler la démocratie, c'est quelque chose que je vois et que j'ai vu dans mes différentes fonctions, parce que je dirige depuis trois ans bientôt les affaires publiques et juridiques d'Étalab, la petite mission chargée de l'Open Data au niveau du gouvernement. Mais j'ai eu l'occasion d'exercer avant. Et concrètement, on voit que notre démocratie, parfois, s'essouffle un peu. Il y a des pratiques qui sont, certes traditionnelles, mais qui ne correspondent pas aux attentes et à ce qu'on peut espérer de notre démocratie au XXIe siècle. Et je l'avais exprimé il y a trois ans, à peu près, dans une conférence aussi, quand on parlait de l'interdiction du cumul des mandats dans le temps. Je suis absolument convaincu que c'est une nécessité. L'Open Data et comprendre les usages de l'Internet, de la même manière pour la gouvernance des institutions, c'est aussi un de ces moyens, au même titre que l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, par exemple, pour renouveler, pour essayer d'insuffler un nouvel ère et un peu plus de démocratie dans nos institutions. Pourquoi ? Simplement, ce que nous voulons savoir. On veut savoir ce qui se passe derrière les portes de l'Assemblée, derrière les portes des ministères, ce qui se passe dans les réunions interministérielles, ce qui se passe dans les collectivités territoriales. Nous sommes intéressés par la politique. C'est souvent quelque chose qui revient. Les Français, même s'ils n'ont pas forcément confiance dans leurs élus, sont quasiment aux trois quarts, en tout cas plus des deux tiers, intéressés par ce qui se passe, par la chose publique, par la politique. Nous le faisons pas par curiosité malsaine, parce qu'on veut comprendre. Nous voulons comprendre, nous voulons écouter, lire, qu'on nous donne de l'information sur les politiques publiques, sur l'état de la société, mais pour mieux comprendre et pour mieux évoluer. Nous recherchons l'intégrité. Je suis convaincu que la plupart d'entre nous sommes des gens intègres, honnêtes. Et nous recherchons, nous attendons de nos dirigeants et de nos institutions la même intégrité. Et cette intégrité doit être démontrée au quotidien. Et enfin, je pense que nous voulons tous participer. On a la vocation, cette envie de s'impliquer dans la société. Et c'est aussi grâce à Internet qu'on retrouve des outils à l'heure actuelle qui permettent de participer, qui permettent de prendre part aux débats publics, qui permettent de proposer des pétitions et de changer les lois, de faire évoluer les institutions. Je dis nous depuis tout à l'heure, mais soyons clairs, c'est vous, moi, c'est tout le monde, c'est en fond toute cette foule d'anonymes qui ne sont pas forcément représentés parfois, mais qui ne sont pas mandatés pour être représentants de la nation, mais qui ont envie de prendre part et de participer à l'évolution des institutions. Donc c'est des citoyens. Comme je disais, c'est l'ensemble de la salle a priori, mais c'est plein de gens à l'extérieur, des gens que vous croisez dans la rue, au supermarché. Nous sommes, encore une fois, aux trois quarts, intéressés par ce qui se passe, par l'évolution. Et on avait l'exemple même qui, évidemment, ça ne concerne pas que la France. Tout à l'heure, Yassir et Abderrahman nous expliquaient comment ça se passait au Maroc. Et au fond, on a les mêmes caractéristiques, les mêmes intérêts, les mêmes volontés de faire bouger les lignes. C'est évidemment des associations, des ONG. J'en ai pris qu'une, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Transparency International, qui travaille sur les sujets de corruption et de transparence. Mais une association comme Regards Citoyens, en France, aussi fait un travail absolument fabuleux sur l'activité parlementaire et sur la circulation de l'information et des données. C'est évidemment des entrepreneurs inconnus, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas connus. J'y reviendrai sur l'impact économique que l'Open Data peut avoir. Là, c'est évidemment Zuckerberg. Mais il y a plein d'autres entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans cette lumière et qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de données pour arriver à créer des services, créer des applications, échanger, partager de l'information, co-construire de nouveaux services. Évidemment, des journalistes, dans une démocratie moderne, dans une démocratie dynamique, les journalistes, et notamment les journalistes de données, ont de plus en plus d'importance, de plus en plus de place. C'est un exemple, encore une fois, pas très français, pardonnez-moi, mais on aurait pu aussi en trouver en France. Le Guardian, qui refait une data visualisation des résultats électoraux aux États-Unis lors de la dernière élection présidentielle, il y a maintenant quelques mois. J'aime bien cette tribune de Michel Serres. Vous l'avez peut-être lue pour certains d'entre vous. Il nous appelle, nous, notamment, moins de 30 ans, parce que c'était un peu le point commun de tous les speakers de ce matin, nous appelle les mutants dans son essai qui s'appelle « La petite poussette ». Vous l'avez peut-être vu passer il y a deux ans, mais je trouvais ça intéressant de nous comparer à des mutants, à une génération que, finalement, nos aînés ne comprennent plus. Donc, nous sommes un peu les mutants des institutions, les mutants de la transparence, parce que, parfois, effectivement, nous avons des aînés qui ne nous comprennent pas, y compris, je pense, au Grand Lyon, y compris au sein de l'État, y compris dans d'autres collectivités territoriales, où on nous dit « Mais pourquoi vous voulez faire de l'open data ? » « Pourquoi vous voulez partager l'information ? » Et c'est sans doute cela que je vais vous expliquer. Voilà, on est une société colorée. On est divergent, on est différent. On habite à Paris, on habite à Strasbourg, on habite à Lyon, on habite à Brest, mais ce n'est pas grave, on est tous différents. On vient du Maroc, on échange, on discute. On n'a plus de barrières, on n'a plus de frontières. C'est une des traits de caractéristiques, sans doute, de notre génération. C'est qu'on ne se limite pas aux frontières territoriales et aux barrières artificielles. On ne les comprend pas, ces barrières artificielles. Quand on nous dit « Vous ne pouvez pas accéder à telle information parce que vous n'avez pas tel ou tel statut ou que vous n'appartenez pas à telle ou telle catégorie socioprofessionnelle », c'est très certainement quelque chose que notre génération ne comprend pas, ne comprend plus. Et notre revendication, elle est extrêmement claire, c'est de déverrouiller un certain nombre d'obstacles dans la société, de déverrouiller un peu cette démocratie, de l'oxygéner, de la renouveler pour arriver à insuffler plus de transparence, plus d'information, plus d'intelligence. Un des éléments de réponse, je vous l'ai dit, je suis convaincu que pour oxygéner la démocratie, on a besoin à la fois d'un certain nombre d'autres actions sur le cumul des mandats, par exemple, mais aussi sur le partage et la liberté d'information et le partage de ces données publiques. On l'a entrepris au sein de l'État, je vous l'ai dit, ça fait à peu près 3 ans qui a été créé au sein du secrétariat général du gouvernement, puis au sein du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, donc à Matignon, avec un rôle interministériel pour partager, pour mettre l'ensemble des citoyens, l'ensemble des réutilisateurs au cœur aussi de la machine gouvernementale, comprendre comment fonctionnent les administrations, et puis évidemment inciter et inviter, voire parfois contraindre, il est vrai, certains ministères ou certaines administrations à ouvrir, à partager les informations. J'entendais tout à l'heure, il me semble que c'était Yassir qui parlait de silos, je ne suis pas sûr, peut-être tu me corrigeras, mais voilà, on a trop souffert d'un fonctionnement en silos hermétiques totalement vertical, où finalement, même les administrations entre elles ne partageaient plus l'information. Et nous avions eu le cas, je le cite souvent, mais c'est tellement symptomatique, du ministère de l'écologie, du ministère de l'agriculture, chacun conservant l'information sur des mesures de qualité de l'air, de qualité de pollution de rivières et de pollution des champs, chacun ayant fait ses mesures et ne les partageant pas avec l'autre. Il y a quelques règles, quelques standards, quelques fondamentaux, quand on s'engage dans l'Open Data, je vous l'ai dit, nous on a essayé effectivement de favoriser le plus possible la liberté de réutilisation, de faire en sorte que cette liberté soit la plus large possible, que la simplicité de réutilisation soit le plus favorisée, le plus engagée possible. Et évidemment, la gratuité de la réutilisation est pour nous un des points clés, une des pierres angulaires de la politique d'Open Data conduite par l'État, pour une raison excessivement simple, puisqu'on parle de l'Open Data appliquée aux données publiques, des données produites dans le cadre d'une mission de service public par le service public pour une finalité d'intérêt général. Ces données appartiennent à tout le monde, elles appartiennent à tous les gens qu'on pouvait citer tout à l'heure, elles appartiennent à vous, elles m'appartiennent, au fond, il n'y a peut-être même pas d'appartenance. La réalité, c'est que ces informations, elles sont produites dans le cadre d'une mission de service public. Et donc, elles ont vocation à être partagées avec le plus grand nombre, parce que le service public ne peut pas être opaque, ne peut pas être transparent, enfin, il doit être transparent, il ne peut pas être opaque, et il doit être dans une ouverture la plus totale. Et c'est effectivement au soutien d'une stratégie d'Open Government qu'on essaye aussi d'engager notre politique, enfin, de la politique d'Open Data. Donc, effectivement, pour nous, c'est très clair, il n'y a pas de droit de propriété sur les données publiques. Si on reconnaît des droits de propriété intellectuelle sur les données publiques, soyons totalement transparents entre nous-mêmes, ça voudrait dire, par exemple, la direction du budget aurait la propriété intellectuelle des dépenses ou des comptes détaillés de l'État. Ça voudrait dire que la direction générale de la police nationale aurait la propriété intellectuelle des faits de délinquance ou de criminalité sur le territoire. Donc, ça n'aurait absolument aucun sens. Et ce sont ces données publiques qui sont engagées dans la stratégie d'Open Data et que l'on va chercher avec les communautés de réutilisateurs aussi diverses et variées qu'elles soient, parce que parfois, nous-mêmes, à Matignon, nous ne connaissons pas tout ce qui existe dans les silos informatiques des ministères. Alors, concrètement, aussi, ça impose une autre règle. Ce n'est pas de données personnelles. Nous ne sommes pas dans la volonté de faire de la transparence sur vos données fiscales, par exemple, ou sur vos déclarations de revenus. Bien entendu, c'est la complémentarité, puisque nous sommes sur des sujets de liberté publique, liberté d'information de l'autre côté, respect de la vie privée de l'autre. Nous sommes extrêmement vigilants à ne pas publier de données à caractère personnel, ce qui est parfois, sans doute, avec quelques zones grises où les données personnelles sont mélangées à des données publiques. Il y a des débats, il y a des discussions qui auront encore lieu et je pense qu'elles ne s'arrêteront pas si facilement. Donc, parfois, il faut effectivement avoir des discussions le plus ouvertes possible pour essayer de trancher les sujets. Donc, l'objectif, c'est clairement permettre à tout le monde d'accéder et de réutiliser l'information publique, c'est-à-dire celle qui est produite dans le cadre d'une mission de service public. Des exemples, j'en ai donné quelques-uns sur le résumé, ils ne sont peut-être pas tous tout en open data, mais la réserve parlementaire, récemment, la réserve parlementaire, c'est la possibilité pour des parlementaires d'avoir des budgets, des subventions allouées soit à des collectivités territoriales, soit à des associations. Le problème, c'est que ça se faisait jusque-là en totale opacité. Donc, on a lutté et en l'occurrence, c'est un citoyen qui a obtenu, et c'est regrettable d'ailleurs, qu'il ait dû attendre trois ans pour l'avoir, ce qu'il a demandé d'abord à la CADA, et la CADA lui avait rendu un avis favorable en disant, oui, le ministère de l'Intérieur devrait vous ouvrir les données de la réserve parlementaire et vous les partager, mais le ministère de l'Intérieur s'est braqué et on s'est retrouvé devant le tribunal administratif et ce citoyen a obtenu gain de cause devant la justice où le tribunal administratif de Paris a fini par lui dire, oui, effectivement, ce sont bien des données publiques, les subventions qui sont allouées par les parlementaires aux collectivités doivent être ouvertes et surtout ouvertes à la réutilisation de tout le monde. Voilà, c'est quelques exemples, on parle souvent des cabinets ministériels ou des notes de frais des ministres, ça existe, pas forcément les notes de frais mais en toute date cause les budgets, les dépenses qui sont allouées pour chaque cabinet ministériel et pour chaque ministre, ça c'est ce qu'on appelle un jaune budgétaire, c'est un document annexé à la loi de finances chaque année, c'est des documents qui sont aussi mis en open data sur data.gouv.fr qui est la plateforme qu'on a créée au sein d'Etat Lab. et je reviens juste sur les raisons profondes qui nous ont motivés à engager cette démarche et qui nous motivent surtout au quotidien à la poursuivre et à essayer de convaincre le plus grand nombre encore de personnes au sein de l'Etat ou ailleurs pour s'engager dans ces démarches d'open data. c'est évidemment une logique de transparence pour garantir, pour maximiser la liberté d'information. La liberté d'information, c'est la liberté d'expression des uns et des autres, c'est les libertés publiques. Donc on est sur des sujets de droits fondamentaux et on est convaincu qu'effectivement, plus on garantit les libertés fondamentales des individus, plus la démocratie se renouvelle, s'oxygène et donc mieux on se porte. C'est évidemment rendre des comptes aux citoyens. On est dans les textes fondateurs de notre démocratie. L'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ça paraît très désuet et en même temps, quand on se plonge dans ce document, c'est extrêmement d'actualité. L'article 6 vous parle de démocratie directe. L'article 15 vous parle de rendre des comptes sur l'action publique. La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Donc c'est exactement au cœur du projet et de la motivation de l'open data. C'est une façon d'interpeller les élus évidemment totalement différente. Il n'y a plus besoin d'être vous-même élu et mandaté pour pouvoir discuter avec vos élus. C'est une façon d'avoir accès aux informations que eux-mêmes parfois n'ont pas. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, de pouvoir leur dire je ne comprends pas, ces données sont en ligne, que veut dire cette donnée, pourquoi vous avez dépensé ou alloué cette subvention à telle ou telle association, etc. Par exemple, c'est un exemple. Au fond, c'est accepter le débat contradictoire. C'est aussi permettre à la démocratie de se grandir et aux institutions, aux administrations, aux agents publics d'eux-mêmes rentrer dans un dialogue et un débat avec la société civile qui, en accédant et en réutilisant ces informations, peut avoir une approche et un point de vue différent du ministère, différent de l'administration ou différent de la collectivité territoriale. Donc c'est permettre aussi d'avoir des débats qui sont contradictoires et de, au fond, rechercher la vérité mais avec les prismes et les approches des uns et des autres plutôt que d'avoir une vérité unique, incontestable et incontestée. Bien entendu, c'est permettre l'innovation avec la donnée. C'est aussi comme ça que la démocratie peut se grandir avec des nouveaux services innovants, des nouvelles applications mobiles. On en a parlé déjà tout à l'heure. Je vais en dire un mot mais on a lancé en février 2012 une initiative d'une série de concours invitant les réutilisateurs à prendre des données publiques qui sont mises en ligne sur la plateforme de l'État mais aussi celles des collectivités territoriales où, au fond, toutes données pour créer des services, créer des applications mobiles intéressantes et on a, pour vous donner un ordre d'idée, en trois concours, on vient de lancer le quatrième qui se termine en décembre et on espère qu'on aura d'aussi beaux projets mais sur les trois premiers concours, on a déjà eu 100 projets candidats, une vingtaine de lauréats avec des applications ou des services qui fonctionnent très bien, qui apportent une vraie valeur ajoutée, évidemment, soit économique, soit sociale, soit citoyenne, soit associative et donc on est extrêmement content, nous, d'apporter une petite pierre à l'édifice pour essayer, effectivement, de favoriser, d'engager, de faciliter la réutilisation de ces données et de ces projets innovants. Enfin, pour terminer, c'est un enjeu de souveraineté extrêmement fort sur le plan économique comme sur le plan politique. C'est un enjeu de souveraineté économique, bien évidemment, parce que si les collectivités, si les acteurs publics, quels qu'ils soient, n'ouvrent pas leurs données, ne les partagent pas avec les citoyens, peu importe, encore une fois, leur statut ou leur catégorie socio-professionnelle, eh bien, vous aurez des monopoles de faits qu'ils se construiront avec un risque très fort que les entreprises, des start-up, ne naissent pas, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ou au niveau européen, bien entendu. Donc, on a, nous, cette responsabilité face à la construction d'entreprises et de start-up et d'un tissu d'économie, de TPE, PME innovante au niveau européen. Et puis, si je ne vous ai pas trop perdus, je veux en dire juste un dernier mot, quasiment un point d'information. Ça, c'est l'ancien data.gouv.fr. Il est encore en vigueur, je devrais dire l'actuel, excusez-moi. On a lancé cette première version de la plateforme en décembre 2011, donc elle va bientôt avoir deux ans et au printemps dernier, on s'est dit, il faut effectivement à la fois reprendre le design, reprendre le front office et puis sans doute essayer d'améliorer encore la machine parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes, notamment sur le search. Donc, on a lancé toute une opération qu'on a appelée le co-design mais qui était une invitation large à ce que toutes les personnes intéressées, les acteurs concernés, les citoyens, les associations et évidemment aussi les administrations nous envoient leurs commentaires sur la plateforme. On accepte la critique, on l'a prise, on l'a analysée et puis on a commencé à développer une deuxième version de data.gouv.fr. Deuxième version qui va suivre au fond ces quatre axes, à la fois va faciliter le dépôt des données. On va permettre le dépôt parce que pour ceux qui, peut-être, je ne sais pas si il y en a, mais qui ont accédé au back-office de l'ancienne version. C'était parfois un peu lourd, un peu compliqué, notamment pour les collectivités territoriales. Donc là, on va essayer de faciliter le plus possible et surtout d'ouvrir la possibilité à n'importe quel citoyen d'avoir un compte sur la nouvelle version de data.gouv.fr et de partager eux-mêmes des données publiques. Si je devais prendre un exemple, ce serait par exemple Regards Citoyens, cette association qui est ce collectif de citoyens qui, en plein mois d'août, ont republié des données sur la réserve parlementaire dans un fichier CSV. C'est extrêmement intéressant de voir qu'effectivement, ce sont des données publiques, en l'occurrence publiées par une association. Et donc, ils ont toute leur place et c'est le message qu'on essaye de faire passer à un ensemble d'acteurs. C'est venez aussi sur la plateforme data.gouv.fr dans cette nouvelle version parce que vous pourrez partager vos données. On va évidemment améliorer la recherche des données, permettre à tous citoyens de contribuer, c'est ce que je disais, d'enrichir les données. Ça peut être d'enrichir en partageant aussi des data visualisations par exemple. Et au fond, on développe sur la méthode Lean et on utilise ces cannes pour la nouvelle version de data.gouv.fr qui sera ouverte officiellement en fin d'année, novembre ou décembre. On n'a pas encore totalement arrêté les modalités. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je me tiens à votre disposition pour des questions si vous en avez. Merci à vous. Je descends parce que sinon je ne vois rien. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Non. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander brièvement de définir plus précisément Etalab, de qui ça dépend, combien de personnes y travaillent, à peu près, comment ça fonctionne grosso modo rapidement ? Bien sûr. Alors Etalab est une petite mission. Nous sommes sept. On a été créé en février 2011 et on est rattaché au secrétaire général du gouvernement qui lui-même est placé sous l'autorité du Premier ministre. On a une mission interministérielle, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a autorité sur l'ensemble des ministères mais que sur les ministères aussi, c'est-à-dire que c'est l'État, ça veut dire administration centrale, administration déconcentrée comme les préfectures par exemple et les opérateurs type établissement public administratif comme IGN, Météo France, CHOM, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ça veut dire qu'évidemment, on respecte la constitution dans la mesure où les collectivités locales sont libres de s'administrer elles-mêmes. Elles ne dépendent pas de l'État et elles ne répondent pas à l'État et elles sont libres d'engager ou non des politiques d'open data, de choisir les axes stratégiques qu'elles veulent, de choisir les licences qu'elles veulent. Je parle pour les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les départements, les mairies pour faire simple. Donc nous, on est une toute petite structure mais qui se repose, on n'est pas tout seul, je vous rassure. On a essayé aussi de susciter un peu d'adhésion au sein de l'État. Donc on a créé un comité de pilotage il y a un peu plus de deux ans et demi avec les secrétaires généraux des ministères. Donc on a, puisqu'il y a 13 ministères, en fait, il y a 13 silos administratifs ministériels même s'il y a 39 ministres, si je ne dis pas de bêtises, donc on travaille, on a un correspondant placé sous l'autorité directe du secrétaire général de chaque ministère qui nous permet d'avoir des interlocuteurs quotidiens et dédiés. Et eux-mêmes, on recrée, en fonction des cultures de chaque ministère, on recrée des réseaux d'interlocuteurs pour que chaque direction, au fond, participe, chaque direction d'administration centrale ou des concentrés, participe à cette dynamique d'ouverture des données publiques au sein de l'État. Donc effectivement, vous avez des correspondants aussi au sein de, je citais, la direction du budget, on peut parler de la direction des collectivités locales au ministère de l'Intérieur ou de la direction de l'alimentation au ministère de l'Agriculture, enfin, etc., etc. J'espère avoir répondu précisément. Bonjour, je me permets une question technique. Est-ce que le service dispose d'une API programmable pour exploiter les données de manière un peu automatisée ? Et juste, deuxième question un peu complémentaire, vu qu'on est à l'Open World Forum, est-ce que vous avez prévu un développement open source éventuel de la plateforme, du site d'accès aux données ? Alors, pour répondre d'abord à la question de l'API, pas à ce stade, la façon dont on a travaillé pour vous expliquer un peu en termes de développement, pas à ce stade sur la version actuelle de data.gouv.fr. La façon dont on a travaillé, on a été créé, comme je le disais tout à l'heure, en février 2011 avec une instruction politique très claire qui était la France ne peut pas avoir une année de plus de retard en matière d'Open Data. Donc l'idée, c'était d'avoir une plateforme qui existe et d'avoir surtout réussi à engager la dynamique d'Open Data et d'ouverture des données dans l'ensemble des ministères avant la fin de l'année 2011. Donc on a lancé cette première plateforme, cette première version de la plateforme en décembre, le 5 décembre 2011 avec l'idée évidemment de continuer à l'améliorer tout le long. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, effectivement, avec une nouvelle version qui va arriver d'ici la fin de l'année qui sera a priori assez radicalement différente, notamment parce qu'elle repose sur ces cannes qui est libre par rapport à votre deuxième question, ce qui permet de répondre. Et pour l'API, pardonnez-moi, c'est effectivement un chantier sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Je ne peux pas vous dire si ce sera en novembre ou en décembre au lancement de la prochaine version, mais en tout cas, on est en train d'y réfléchir, mais c'est oui. C'est le site, ça marche. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'aurais une simple remarque, c'est que le site s'appelle data.gouv.fr et en fait, data, c'est un mot anglais, quoi, et ça m'a... Bon, je sais, je suis informaticien, j'utilise des mots anglais sans arrêt, mais de le voir dans une URL tapée comme ça, ça m'a quand même fait quelque chose, que ce ne soit pas données et data. En fait, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que moi-même, j'emploie beaucoup d'anglicisme et de le voir comme ça, je me suis dit, tiens, finalement, on va peut-être tous parler anglais en France. Alors, c'est aussi du latin, datum, data. Je ne ferai pas la déclinaison, jusque-là, mais c'est aussi du latin. C'est ce qu'on est en train de discuter aussi. Ah ben voilà, oui. Donc, vous avez, globalement, c'est une question qui s'est posée, effectivement, il y a deux ans, de savoir comment on a allé appeler le site français, le site de l'État français. Quand il y a des choses qui sont assez bien identifiées, assez bien codifiées, et dont les références sont identifiées, il n'y a pas besoin forcément de changer radicalement les appellations, les normes, pour avoir envie d'innover, la capacité d'innovation, je pense qu'on est beaucoup plus résolus à ouvrir la plateforme data.gouv.fr à l'ensemble des citoyens, associations ou autres, y compris des entreprises qui souhaiteraient mettre des données publiques et les partager avec les autres utilisateurs. C'est beaucoup plus innovant, puisque je ne crois pas que ça se fasse dans d'autres États, je pense au Royaume-Uni et aux États-Unis, que de vouloir absolument innover en se disant peut-être qu'on va faire l'exception culturelle bis repetita et on a peut-être intérêt à appeler... Vous savez, le site anglais, je dis ça parce que le site anglais, c'est data.gov.uk, le site américain, c'est data.gov, qui a été quand même un des marqueurs quand il a été lancé par Obama en 2009, très fort, des politiques d'Open Data sur les données publiques. Donc au fond, ça permet aussi d'exister dans une communauté internationale. C'est sans doute un des volets qu'on a esquissé tout à l'heure, enfin plus qu'esquissé, mais qu'on a traité avec le Maroc. Mais vous savez, il n'y a pas 4 pays qui dans le monde s'intéressent à l'Open Data. C'est l'heure actuelle, c'est entre 70 et 80 qui, de près ou de loin, y réfléchissent, y travaillent, voire sont passés aux actions. On parle du Maroc, la Tunisie, l'Algérie aussi, on discute aussi beaucoup avec le Maroc. On essaye de donner nos meilleurs conseils aux homologues, aux secrétaires générales du gouvernement marocain. Mais après, libre à eux de décider avec leur partie prenante. Si vous voulez, l'intérêt aussi, c'est d'exister sur cette scène internationale. Donc, quand il y a des référents et des standards internationaux qui existent, il vaut mieux les adopter nous-mêmes plutôt que de vouloir être français. Merci, Alexandre. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... C'était pas dans une optique franco-française, c'était dans une optique l'anglais, l'ultralibéralisme, etc., et plutôt positionné par rapport à autre chose. Je pense que c'est l'approche française. Je ne veux pas parler au nom des collectivités territoriales, mais pour l'État et très certainement aussi pour les collectivités territoriales ou les autres acteurs publics qui s'engagent, comme le SNCF, dans des ouvertures de données publiques. Disons que le... Je vais peut-être passer un peu vite dessus, mais la culture française n'est pas forcément une culture de la transparence. Institutionnellement, on n'est pas vraiment dans cette baignée... Alors, c'est des débats, en tout cas, c'est une approche qu'on ressent. C'est vrai qu'il y a plutôt un effort à faire au niveau français pour plus de transparence sur le fonctionnement des institutions. Parce que c'est ça le cœur du sujet aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que il faut arriver aussi à exister sur une scène internationale. On n'a pas pour autant adopté l'ensemble des marqueurs qui pourraient rappeler une démarche ultralibérale, même s'il y a aussi un projet au cœur de l'Open Data qui est de renforcer les libertés individuelles, de renforcer la liberté d'information, de permettre plus de liberté d'expression également, etc., etc., qui sont au fond des valeurs assez intrinsèques au fonctionnement d'Internet. Merci. Il y a une petite question ? Oui, je voulais vous demander, vous avez mentionné des collaborations directes avec le Maroc, la Tunisie. Et en fait, moi, je me demandais s'il y avait une volonté de donner une dimension européenne, travailler directement à l'Union européenne pour faire de l'Open Data européenne. Par exemple, en Islande aussi, ils sont assez en avance là-dessus. Est-ce qu'il y a des projets précis là-dessus ? Le seul curseur qu'il faut arriver à trouver pour ce qui concerne l'État et l'État, c'est le curseur entre le principe de réalité et l'ambition démesurée. Je veux dire, par là, c'est qu'on nous sommes sept, comme je le disais, et donc on a tous très envie de passer beaucoup de temps d'ailleurs à échanger avec nos homologues étrangers. Je viens de passer deux ans à piloter la position française dans le cadre de la révision de la directive européenne qui fixe le cadre législatif sur la réutilisation des données publiques. Je pense que à la fois, un, c'est sur ce sujet européen, très européen, pour la France, c'est mal tombé en pleine année d'élections présidentielles et législatives, soyons très clairs. C'est jamais évident d'avoir une portée politique sur deux sujets quand vous avez des élections. Deuxièmement, c'est vrai que la France, pour autant, a quand même défendu l'open data fortement et on a inspiré, il faut le savoir, même si on ne crie pas sur tous les toits, mais on a inspiré le texte final de la directive sur un certain nombre de points, faire en sorte qu'il y ait des décisions contraignantes, faire en sorte que les redevances soient beaucoup plus encadrées en termes de règles de tarification. Il y a un ensemble d'avancer que la France n'a pas été seule à défendre. C'est aussi le fonctionnement de l'Union européenne, c'est de rechercher le consensus, de chercher à toute cause une majorité. Donc on a, nous, notre place dans ces échanges, dans ces discussions, notamment sur les évolutions du cadre législatif et puis des nouveaux textes qui pourraient émaner de la Commission européenne. C'est ce premier point. On discute beaucoup avec des organisations internationales comme l'OCDE ou les Nations Unies ou la Banque mondiale qui font beaucoup d'ailleurs eux-mêmes dans leurs propres organisations en matière d'Open Data. Je pense à la Banque mondiale en particulier. Et le CDE a aussi un réseau finalement d'États privilégiés ce qui nous permet de discuter assez facilement avec des États qu'on ne rencontre pas forcément tout de suite. On a rencontré récemment la Jordanie qui sont très intéressés par les politiques d'Open Data. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain. Je ne sais pas où vous en sont aujourd'hui. C'était il y a trois mois. Mais ça nous permet de discuter, de continuer nous en tout cas à prendre notre part dans notre... porter la bonne parole de l'Open Data sur la scène internationale. Après, c'est vrai qu'au niveau européen, il y a un autre acteur majeur qui est le Royaume-Uni qui s'est lancé un an, un an et demi avant nous. Enfin, une année. C'était en 2010. Et le Royaume-Uni, par exemple, est aussi très convaincu et très engagé sur l'Open Data. Donc, on a d'excellentes relations avec nos homologues britanniques au Number 10 et au cabinet d'office. Ce qui nous permet de travailler très régulièrement la main dans la main. On vient de le faire, par exemple, dans le cadre du G8 de juin dernier puisqu'il y a une charte, je pense que certains vous l'ont tous vu pour ceux qui suivent un peu les sujets d'Open Data. Il y a une charte Open Data signée par les huit chefs d'État du G8 qui a été rendue possible et par l'action volontariste du Royaume-Uni et de la France parce que le Royaume-Uni présidait aussi le G8. Donc, ça a facilité un certain nombre de choses de mettre à l'agenda ce sujet de l'Open Data. Il faut voir que sur les trois priorités de cette année pour le G8, il y a un volet transparence et que dans le volet transparence, le sujet Open Data est une des attentes extrêmement fortes des principaux pays du G8. Donc, voilà, on essaye, si vous voulez, stratégiquement, d'avancer sur l'ensemble des choses qui nous permettent de pousser l'Open Data, de le promouvoir le plus loin possible avec toujours à l'esprit un certain nombre de fondamentaux que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire liberté de réutilisation pour les réutilisateurs, confiance donnée dans les réutilisateurs par les acteurs publics, gratuité des données pour favoriser la réutilisation et l'innovation la plus large possible de ces données et puis, évidemment, favoriser la transparence sur des sujets très précis. C'est aussi des discussions qu'on a dans le cadre du G8 en ce moment. C'est de savoir parce que les pays du G8 sont donc engagés mutuellement à ouvrir un certain nombre de données. Qu'est-ce qu'on veut nous ouvrir et qu'est-ce qu'on veut que les autres pays ouvrent parce que ça peut servir aussi les intérêts de l'Union européenne. Donc, on a comme ça des sujets communs et des sujets assez lourds, assez structurels qui dépassent le cadre strict de l'Union européenne parce qu'effectivement, et ça, j'en termine là, mais je l'ai vu sur la révision de la directive européenne, la situation dans les 27, enfin, 28 maintenant, mais dans les 27, 28 États membres sont quand même des situations très différentes. Même si, en fait, pour des raisons aussi culturelles, vous avez des pays comme les pays scandinaves comme la Suède qui sont extrêmement avancées dans des logiques de transparence. Donc, maintenant, se pose la question, et ça, un appel du pied, je fais à l'audience, mais se pose maintenant la question de la transposition de cette directive en droit français, c'est-à-dire de l'intégrer dans le droit français, dans la loi française. pour l'instant, on avance vers une période de réflexion ouverte à tous, de débats et de discussions qui va être assez large, qui va durer à peu près 6 à 7 mois qui devraient commencer bientôt. Suivez bien etalab.gouv.fr, on communiquera là-dessus, mais pour permettre, justement, que l'ensemble des gens qui s'intéressent à ces sujets puissent participer, puissent expliquer ce qu'ils veulent changer dans la loi, vous avez un certain nombre de dispositions d'ordre légal qui sont assez surprenantes. C'est-à-dire que vous avez un article 20 ou 21, je ne sais plus exactement, dans la loi sur l'accès aux documents administratifs qui régit le droit de la réutilisation des données publiques. Vous avez une disposition qui vous punit de 150 000 euros si vous faites une mauvaise réutilisation de vos données. Il faut le savoir. Mais ça a 10 ans. Merci beaucoup. Vu que le temps nous presse un peu, on va nous arrêter ici avec Etalab. Merci.